Le Rotary International, c'est 117 ans d'histoire et 1,4 million de membres. Une organisation internationale apolitique œuvrant dans l'humanitaire à travers 7 domaines d'activité dont la paix, l'accès à l'éducation, à l'eau potable, la protection de l'environnement, le développement économique et social et la santé. En Côte d'Ivoire depuis 66 ans, le Rotary a notamment soutenu le gouvernement dans l'éradication de la poliomyélite. Telle une forme de reconnaissance, le pays décide donc d'abriter les travaux du 4e Institut du Rotary pour la zone Afrique. En prime, la participation du vice-président de la République, Thiemoko Meliakode. Soyez assurés que le Rotary international est chez lui ici et que la Côte d'Ivoire et les Rotariens locaux continueront de militer pour son expansion et son épanouissement au profit de nos communautés en appui aux efforts du gouvernement. Ces assises sont censées aborder les défis d'une action plus impactante du Rotary en Afrique, ce qui suppose un nombre croissant d'adhérents. Le continent compte actuellement 44 500 Rotariens. Chers amis, je veux que nous soyons courageux, audacieux et faire attention aux personnes que nous recrutons dans notre organisation. Nous ne voulons pas l'ouvrir à n'importe qui. Nous voulons des gens de qualité, des gens qui ont un but, qui ont de la passion, des gens qui font preuve d'intégrité, qui font place à l'action. Nous recherchons des gens comme vous. Pour le vice-président de la République, Timo Komelié-Kone, le Rotary doit poursuivre sur sa lancée. Depuis le 25 août 2020, notre continent, l'Afrique, a été déclarée libérée de la poliomédite, ce qui représente une avancée indéniable pour la qualité du capital humain sur le continent. Le Rotary doit continuer sur cette lancée dans le monde, en Afrique et plus particulièrement en Côte d'Ivoire. Je vous encourage par conséquent à ne jamais abandonner ce noble combat du développement social et du progrès partagé, commencé depuis si longtemps et avec autant d'altruisme. Cette rencontre d'Abidjan constitue donc une magnifique occasion de renforcer nos liens de coopération. Je reste convaincu que vous saurez apporter une contribution significative aux thématiques discutées, afin que l'avenir du Rotary en Afrique soit aligné sur des stratégies capables d'apporter les solutions attendues en réponse aux nombreuses préoccupations auxquelles les pays africains sont confrontés. Les dirigeants mondiaux de l'organisation ont traduit leur gratitude au chef de l'État, Alessane Ouattara, pour son soutien financier de 100 millions de francs CFA aux actions du Rotary. Le vice-président Thiemoko Meliakode a aussi reçu l'insigne d'honneur Paul-Aris Felo du nom du fondateur du Rotary. Sous-titrage ST' 501